... Je vais vous présenter aujourd'hui une recherche qui fait partie de ma thèse de doctorat que je mène sous la direction de Joël Salomon-Cavin. D'ailleurs, je vais excuser, elle n'a pas pu être présente pour ce colloque. Du coup, la présentation d'aujourd'hui, elle porte sur le cas des fermes urbaines. Ça fait une bonne transition avec la présentation précédente. Et on se pose la question, est-ce que les fermes urbaines font des hybridations fertiles entre logique urbaine et agricole ? Alors, comme vous l'avez certainement remarqué aujourd'hui, et je pense bien avant aujourd'hui, l'agriculture urbaine, les fermes urbaines, ces différentes formes, sont de plus en plus mobilisées dans les agendas politiques des villes et des agglomérations, en Suisse, en France, aux Etats-Unis, mais je dirais même partout ailleurs, en tout cas dans les pays développés. Mais ces nouvelles formes d'agriculture, où nous pensons à la relation entre la ville et l'agriculture, elles posent de multiples questions. La notion même d'agriculture urbaine, elle bouleverse les catégories de pensée des territoires que sont la ville et l'agriculture, justement, tant d'un point de vue idéal que dans les pratiques. On touche à des politiques qui sont très différentes, des cadres de pensée très différents. Et justement, dans la littérature, il y a de nombreux auteurs qui mettent en avant les hybridations entre les logiques agricoles et les logiques urbaines qu'on gendre à l'agriculture urbaine. Certains parlent d'agri-urbain, d'autres d'agri-urbanisme. On nous a mentionné le terme auparavant. Justement, de nombreuses hybridations sont identifiées, comme des hybridations d'acteurs, en termes de partenariats, en termes de cadres réglementaires. Mon propos aujourd'hui, c'est vraiment de prendre au sérieux le terme d'hybridation, de revenir sur ce terme et de ce qu'il sous-entend, et de revenir également sur la définition de ferme urbaine. Ça fera aussi un bon complément par rapport à la présentation très délente. Nous verrons que le concept d'hybridation constitue vraiment un cadre pertinent pour observer, comprendre et analyser les mutations conjointes des fermes urbaines et même l'agriculture urbaine de manière plus générale. On part du principe que les fermes urbaines illustrent particulièrement bien ces hybridations entre logiques agricoles et urbaines pour créer ce qu'on pourrait appeler des entités agro-urbaines. Tout d'abord, peut-être justement une définition de qu'est-ce que nous on entend par ferme urbaine, puisque comme on a vu, il y a de multiples définitions. Certains vont parler de ferme urbaine en pensant aux fermes verticales, dans une définition vraiment stricte, justement aux fermes verticales, aux fermes intra-urbaines, comme on a vu auparavant. D'autres vont parler de fermes urbaines d'une manière beaucoup plus large, comme toutes les fermes qui entretiennent des rapports réciproques forts avec la ville, comme les AMAP ou les différents modèles en circuit court. Pour nous, dans le cadre de cette étude, on définit les fermes urbaines comme des fermes multifonctionnelles intra-urbaines, mais aussi à proximité immédiate de la ville, qui entretiennent des rapports fonctionnels réciproques avec la ville. Et c'est là que c'est important et qu'on peut voir la différence avec d'autres types de projets qui sont intégrés dans la gestion des espaces publics urbains par les politiques territoriales. Donc ça devient vraiment des espaces publics. Du coup, la première partie de cette définition, elle rejoint vraiment une définition large de l'agriculture urbaine. Mais pour nous, leur intégration dans les politiques territoriales, c'est vraiment, en tant qu'espace public, c'est vraiment ça qui les différencie d'autres types de projets d'agriculture urbaine. C'est alors des fermes comme des espaces publics urbains. Ensuite, on va revenir peut-être sur la définition du concept d'hybridation. C'est un concept qui est utilisé dans de multiples branches, et bien à la base de la biologie, avant d'être saisie par les sciences sociales, notamment par Bruno Latour. Dans le cadre de cette étude, on a retenu deux définitions pour cadrer la discussion. Tout d'abord, celle de Conclini, qui, je vois, je vois assez la façon dont on la conçoit, qui définit l'hybridation, comme là, je le cite, des processus socioculturels dans lesquels des structures ou des pratiques discrètes qui existaient de façon séparée se combinent pour engendrer de nouvelles structures, de nouveaux objets et de nouvelles pratiques. Donc, on voit vraiment qu'on a l'idée de deux entités séparées qui fonctionnent vraiment de manière séparée pour créer quelque chose de nouveau. Sur Luc Ferdzinski, un géographe français, qui suit une définition proche de la précédente, et lui, il souligne vraiment l'émergence d'hybrides territoriaux qui combinent plusieurs objectifs du développement durable et qui répondent à des besoins collectifs jusqu'ici indépendants. Du coup, on voit bien que l'agriculture urbaine et les fermes urbaines, elles rentrent assez facilement dans cette définition. Et Tcherdzinski souligne aussi la tendance aux collaborations dans nos sociétés, à la co-construction. C'est vraiment aussi un élément qu'on voit qui fait émerger des nouveaux objets, des nouvelles pratiques et des nouvelles structures. Du coup, l'hybridation, elle consiste, pour résumer, en l'émergence de nouvelles pratiques, de nouvelles structures, à partir de deux entités qui étaient a priori séparées. Et dans notre cas, les fermes urbaines qui émergent, une rencontre entre politique urbaine et agricole, entre gestion des espaces ouverts urbains et gestion des espaces ouverts agricoles, qui sont traditionnellement couvertes par des politiques très différentes et des cadres réglementaires très différents. Du coup, la question principale qui a orienté notre étude, dans un premier temps, c'était dans quelle mesure les fermes urbaines remettent en question les logiques agricoles et urbaines, enfin, les logiques d'aménagement des espaces urbains et agricoles, ce qui nous amène à la question d'aujourd'hui, en gros, quelles sont les hybridations majeures qui sont, qu'impliquent les fermes urbaines, les hybridations entre logiques agricoles et urbaines. Et pour explorer cette question, on a choisi une méthodologie par étude de cas. On a pris différents cas d'études en Suisse, enfin, précise que vient de Suisse. Du coup, on a le cas du canton de Genève, avec des fermes qui sont au sein d'espaces publics, la ferme de Budé, le projet de parc agro-de-main de Bernay, mais également des fermes à Zurich, en Suisse allemande, où là, c'est vraiment des fermes propriétés de la ville de Zurich, qui sont ouvertes au public par des beaux agricoles. Ça fait vraiment partie du bail à fermes. Mais également la ferme de Lausanne, enfin, la ferme de Rorea à Lausanne, qui est aussi en zone agricole, avec aussi une logique de bail à fermes. Je ne sais pas le point de présenter les projets dans le détail, mais juste pour vous donner un peu les grandes lignes, je reviendrai après au niveau de chaque hybridation. Et du coup, on a identifié quatre hybridations majeures, que ce soit en termes de fonctions, en termes d'affectations, en termes d'acteurs, et en termes de fonciers. Et bien, par là, je vais vous présenter ces quatre hybridations. Et à chaque fois, je vais vous présenter en guise d'introduction brièvement les deux logiques, entre guillemets la logique agricole et la logique urbaine, qui ont ensuite, on a hybridées à travers la ferme urbaine. En termes de fonctions, la première hybridation, c'est certainement celle qui est la plus évidente. On peut voir, on parle tout le temps de multifonctionnalité. Les fermes urbaines, c'est peut-être la multifonctionnalité à son maximum, si on peut dire. Traditionnellement, on peut voir que les espaces publics urbains, c'est avant tout des aires de détente, des espaces improductifs, alors que justement, les espaces agricoles, c'est avant tout des lieux de production, également de conservation du paysage et de la biodiversité. C'est vraiment deux fonctions qui sont relativement différentes. Et avec les fermes urbaines, on a vraiment une hybridation, on peut dire, de ces fonctions, où on rejoint les fonctions agricoles et urbaines. On a à la fois des lieux de production et des lieux de détente pour la population. Du coup, des espaces publics à vocation agricole. C'est également des espaces d'éducation, de sensibilisation, de rencontres qui font les liens entre urbains et rurals. Et c'est également des espaces de vente ou de restauration qui permettent de valoriser les produits agricoles régionaux en circuit court. Ensuite, en termes d'affectation, on peut voir qu'on a aussi une hybridation assez intéressante à travers ces fermes urbaines. Parce que dans la logique urbaine, on a la zone à bâtir, qui est la zone qui est destinée à l'habitat, aux activités, aux espaces verts. Et la zone agricole, qui est justement destinée à l'agriculture et qui est vouée à être préservée. Enfin, on tente de préserver, en tout cas. Pardon. Du coup, l'agriculture, elle n'est pas prévue du tout en zone à bâtir. Les fermes en zone à bâtir, à priori, ne peuvent pas bénéficier des subventions de la politique agricole. Au contraire, en zone agricole, les activités accessoires et toutes les constructions et aménagements sont relativement limitées. Du coup, ce qui complique beaucoup certains projets, si on peut faire même des lieux de détente, une aire de pique-nique, c'est difficile de la créer en zone agricole avec le droit suisse. Du coup, les fermes urbaines, elles vibritent vraiment ces catégories en amenant, d'une part, des fermes en zone à bâtir, comme on a dans le calcionnaire avec la ferme de Budé, qui est vraiment au sein d'un parc public. Il y a le bâtiment de la ferme qui est un bâtiment historique et du coup, qui est resté depuis toujours et qui est vraiment au centre d'un parc public, affecté en zone à bâtir, de verdure, pour ceux qui peuvent connaître. Du coup, c'est vraiment une forme d'exploitation agricole en zone à bâtir, en milieu urbain. À Lezanne, on a, à l'inverse, on a le projet d'agglomération qui définit des espaces en zone agricole comme des parcs d'agglomération, comme par exemple la ferme de Reverea. À Zurich, c'est le même principe, on est vraiment en zone agricole, où on crée des espaces publics urbains en zone agricole, ce qui va à l'encontre des logiques d'affectation traditionnelles. Une autre hybride azur-major, c'est en termes d'acteurs, où justement, en théorie, les espaces publics urbains sont gérés, planifiés par des urbanistes, par des architectes, le service de l'aménagement du territoire, alors que les espaces agricoles sont gérés, pleines, entretenus par des agriculteurs et les services de l'agriculture. Et au niveau des fermes urbaines, on voit vraiment qu'il y a une co-construction entre ces différents acteurs. L'exemple du parc agro-urbain de Bernay est vraiment intéressant, puisqu'on a vraiment un concours d'urbanisme qui a été co-organisé par le service de l'agriculture, le service de l'urbanisme, le service de la nature et du paysage, et les différents agriculteurs qui étaient impliqués dans le projet. On a vraiment tout le monde qui se met autour de la table pour créer un projet commun. Je vais passer là-dessus, mais on a un aspect intéressant, c'est qu'on a vraiment des espaces publics urbains qui sont gérés par des agriculteurs, et à l'inverse, des espaces agricoles qui sont du coup gérés par des associations d'habitants ou des non-agriculteurs. Ensuite, d'un point de vue foncier, je vais passer un peu vite pour ne pas garder mon temps, mais traditionnellement, on a des parcs publics urbains, tant d'un point de vue de propriété que d'usage, c'est des espaces publics, alors que les espaces agricoles, c'est des espaces privés. Justement, en Suisse, on a la loi sur le droit foncier rural qui protège fortement le foncier agricole, en réservant l'achat des terres agricoles aux agriculteurs. Du coup, une collectivité publique ne peut a priori pas acheter de foncier agricole. Ça, c'est une idée qui est arrivée dans la fin des années 90. Après, toutes les villes ont un certain patrimoine agricole, mais justement, le mode traditionnel de gestion du foncier agricole pour les collectivités publiques, c'est le fermage à un agriculteur. Et du coup, avec ces fermes urbaines, on a vraiment une logique, une hybridation foncière entre ces deux logiques. D'une part, justement, en mettant à disposition du foncier urbain à disposition d'agriculteurs, justement, ce soit justement, comme on a vu, un parc public qui sera géré et entretenu par un agriculteur. Et en même temps, mettre à disposition le patrimoine des collectivités publiques pour des associations d'habitants pour faire des projets multifonctionnels qui sont basés sur la réinsertion, enfin, des projets, comme on a vu auparavant, du coup, qui sont en zone agricole avec un foncier avec un foncier un foncier public. Du coup, on peut se poser la question, est-ce que ces fermes urbaines, elles constituent de véritables hybridations ou est-ce que c'est simplement une redéfinition des catégories traditionnelles pour dire la chose différemment ? Est-ce qu'on a vraiment dépassé la dichotomie ville-agriculture ? Dans un certain sens, on a pu le voir, oui, effectivement, on a créé des fermes, elles sont en quelque sorte des entités agro-urbaines qui rejoignent la logique agricole, enfin, qui hybrident la logique agricole et urbaine avec une mutualisation des usages agricoles et urbains en dépassant en quelque sorte les régimes d'affectation avec vraiment une co-construction entre acteurs urbains et acteurs agricoles avec des espaces semi-publics qui sont accessibles tant pour les agriculteurs que pour les urbains. Mais dans un certain sens, on peut voir qu'au final, c'est pas vrai, on a des hybridations, mais on joue avec les cadres réglementaires. Il n'y a pas vraiment de remise en question des cadres réglementaires. On reste... Enfin, on joue avec les cadres réglementaires actuels sans vraiment les dépasser. Et puis on peut voir deux types de fermes urbaines au final qui émergent, qui sont des fermes urbaines au sein d'espaces publics qui sont majoritairement influencés par les logiques et les cadres réglementaires urbains, comme par exemple les fermes urbaines genevoises. Et d'un autre côté, on voit des espaces publics qui émergent dans les zones agricoles qui sont gérés par les cadres réglementaires de la politique agricole. Du coup, on peut se poser la question est-ce qu'il y a vraiment un dépassement de la dichotomie ville-agriculture ou est-ce qu'on reproduit uniquement ça ? Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !